C'est la francophonie au sens où elle reste le creuset de ce qui a fait un peu le génie français. Beaucoup d'écrivains qui témoignent ces jours-ci, et l'année dernière c'était la même chose, nous expliquent qu'à travers le choix de l'expression qu'ils font de parler en français, d'écrire en français, parfois alors qu'ils n'ont appris la langue française que récemment, c'est parce que derrière, ils adhèrent, ils veulent participer à toute cette continuité intellectuelle, philosophique qui là encore s'est propagée au cours des deux, trois derniers siècles sur la planète et qui fait que la langue française est dépositaire de quelque chose. Elle a une responsabilité dans le champ des idées qui aujourd'hui taraudent un peu les opinions publiques, les bonnes comme les moins bonnes. Et donc c'est ça, l'origine des voix d'Orléans, et c'est d'être à un moment donné, d'asserrer des armes dans la bataille des idées qui se livrent aujourd'hui à travers les médias, à travers les systèmes éducatifs, à travers les prêches, à travers la littérature dans le monde. Au-delà d'Orléans, c'est une initiative qui va à l'international ? Elle a surtout comme cible l'international, grâce à des tas de partenaires, dont vous, dont Le Monde, dont RFI, dont France Télévisions, dont plein d'acteurs, on pénètre au cœur des bibliothèques, des universités, parce que le monde est diffusé à peu près partout dans le monde, sans mauvais mots. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, et vous en êtes un des médias, les choses peuvent être lues par tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Bref, ça diffusit, ça propage, ça a une vocation virale. Alors, j'ai bien conscience de ce qu'est la taille d'Orléans. Elle a une grande taille dans l'histoire, sa taille dans le présent du monde, et modeste si on regarde la géographie. Mais si on regarde les idées qui peuvent être émises, elles, elles sont grandes. Elles, elles peuvent diffuser de par le monde, et c'est grâce à tous ces médias internationaux qu'on met un grain de sable dans des mécaniques qui parfois semblent inéluctables, semblent fâcheuses. Et à partir de là, ça donne du corps à tout ce qui est dit ici, et qui sert la liberté d'expression. Il y a un groupe d'amis des voix d'Orléans qui s'est créé l'année dernière, et qui, une sorte de comité scientifique, qui suit les invitations, qui essaye de coordonner les thèmes des tables rondes et autres, qui ont fait un super boulot l'année dernière, et cette année, j'en vois le résultat, et c'est remarquable. Et puis, il y a aussi tous ceux qui nous font confiance, à la fois les partenaires, les médias, que j'ai montrés tout à l'heure, et qui sont essentiels pour porter les voix d'Orléans. Et puis, en même temps, tous ceux qui sont les voix d'Orléans, tous ces 33 intellectuels qui viennent du monde entier, on en a encore ce matin qui venaient de Roissy, et à travers 22 pays, on a une bonne idée de ce qui se passe sur la Terre qui tourne à la vitesse que l'on connaît. Et c'est bien d'avoir un point d'ancrage quelque part sur ce globe, qui est ici, qui est dans une ville multiséculaire, comme beaucoup de villes européennes, qui a été connue aussi pour sa délivrance. J'aime bien cette idée d'une ville libérée, j'aime bien la notion de liberté, elle est pour moi, évidemment, comme beaucoup, cardinale dans tout cela. Et puis aussi, c'est une ville, c'est moins connu, mais qui, quand Paris avait des soubresauts dans ses universités, ailleurs, au XIIIe, XIVe siècle, a toujours été une terre d'accueil pour continuer des travaux, pour continuer le développement, justement, le façonnage d'idées, qui pouvait être rejeté ailleurs, mais qui était toujours accueilli avec bienveillance et tolérance ici. Et ça, c'est pour moi une mèche forte d'Orléans. C'est quelque chose qui poursuit une grande partie de son histoire. Et donc, il y a toute une légitimité. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe bien, parce que les gens ont la gentillesse de dire que les intellectuels qui viennent ici, ont la gentillesse de dire qu'ils s'y sentent bien pour quelques jours. Et ils sont surpris par l'atmosphère, par l'accueil, par tout cela. Et je pense que c'est parce que, dans tous ces murs, il y a quelque chose qui respire cette confrontation et ce débat d'idées qui n'a qu'une seule vocation. Continuer à développer et à parfaire l'humanisme. Et l'humanisme, au XIIIe siècle, beaucoup avaient la même ambition qu'aujourd'hui, au XXIe siècle. On n'a pas les mêmes déterminants. Et pourtant, tout ça, c'est toujours la même grande aventure humaine. Donc, c'est important d'avoir des lieux de référence. Et je suis heureux d'essayer d'être dans la construction de ce que Orléans en devienne un, en particulier sur ce sujet-là. Dès le départ, j'ai posé la question de l'universalisme. Et c'est une question qui est, en fait, dont on peut penser que ça fait partie de ces sujets qui, maintenant, sont entendus. La plupart des grands pays basent leur constitution sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Ça paraît quelque chose d'entendu. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant, qui peut être très fragile. Ça a autant de force que de fragilité. Et surtout, ça correspond à une conception de l'homme par rapport à la nature, par rapport à sa propre existence, par rapport à sa finitude. Et ces éléments-là, ils sont constamment révisés par des évolutions lourdes, des grandes bifurcations de l'histoire. Et je disais tout à l'heure que ce qui me paraissait important pour un homme politique, c'est d'essayer de voir ce qui était invisible et qui se passait dans les opinions publiques, chez les gens, dans leur conception de la famille, de leur avenir, à partir de grands déterminants qui sont des points un peu fixes dans l'histoire humaine, dans sa conception de l'organisation de la société. Et ces éléments-là, aujourd'hui, ils amènent à parfois confondre globalisation et universalisme, mercantilisme et développement du libre-échange et universalité des droits. Tout ça n'est pas la même chose. On est aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon topo sur des créations, des représentations qui sont propres à ce siècle et qui viennent beaucoup du fait que tous les jours, des milliards d'humains voient, par exemple, à travers la météo, sur leur écran de télévision, la Terre comme étant un environnement fini. Jamais, ça ne fait que deux générations, mais par rapport aux milliers de générations qui se sont succédées, jamais l'homme, de façon aussi massive, n'a admis cette finitude sur la Terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, des éléments comme la globalisation commencent à arriver dans la conception même de ce qu'un citoyen sait devoir faire pour lui et pour les autres. Et quand, par exemple, il s'attache à des questions environnementales ou autres, il sait très bien que c'est son comportement qui va influencer la situation globale des individus. Ce n'est pas la même chose que la juxtaposition des États, comme elle se fait, par exemple, dans des organisations qui, elles, sont des organisations sur la planète, comme des ONG, comme l'ONU, comme, j'ai dit, la Société des Nations, où là, ce sont les États qui s'agrègent les uns et les autres pour réfléchir à ce que peuvent faire s'il peut y avoir des droits d'agérence ou pas, des conflits entre les États eux-mêmes et autres. Ce sont des outils qui restent à l'échelle des frontières telles que se sont définies aujourd'hui. Mais dans la tête des citoyens, il y a leur appartenance à ces États, évidemment, un passeport, parfois deux passeports, plusieurs, mais il y a surtout aussi la prise de conscience que chacun est un terrien qui a une responsabilité à cette échelle-là, au-delà même de ce qu'il peut faire sur son pays. Ce sont des éléments qui sont des éléments extrêmement nouveaux dans l'histoire du monde, qui reprennent des déterminants où les sociétés se sont agrégées. L'homme est traillé, il aime bien se rassembler, mais avant que les États n'existent. Donc, on a des remises en cause du fonctionnement des États, mais ça ne vient pas de mouvements intellectuels, ça vient de prises de conscience individuelles et assez massives à l'échelle de la planète. Donc, tous ces éléments-là, par exemple, redéfinissent des questions sur l'État-nation, des questions sur les frontières, la définition de ce qu'est un citoyen du monde, où, à l'époque, le citoyen du monde était quelqu'un qui était un peu à patrine, mais c'était surtout quelqu'un qui considérait qu'il n'allait pas être enfermé dans une frontière, que sa communauté de cœur, c'était les hommes, et pas seulement ceux d'un pays ou d'une communauté. Aujourd'hui, il y a plein d'éléments. C'était des individus très marginaux. Aujourd'hui, ces conceptions-là embrassent une partie de beaucoup de la citoyenneté d'individus sur la planète. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont en train de changer la conception du monde. Et je ne le vois pas parce que je fréquente des militants ou autres dans de tel ou tel point. Je n'ai qu'à interroger mes enfants, je n'ai qu'à interroger leurs amis. La conception aujourd'hui de la planète qu'ils ont, elle se superpose à celle qu'ils peuvent avoir de leur propre pays, qu'ils définissent à être plus ou moins de patriotisme, plus ou moins de tout ça en fonction de leur éducation, de leur environnement social, etc., etc. Leur attachement à leur pays, mais globalement, les choses sont en train de bouger. Ce sont des éléments qui bougent complètement et qui façonnent des principes moraux qui sont obligatoirement en capacité d'influencer la conception du droit. Et Rousseau disait qu'il définissait les frontières comme étant le périmètre où un État est en capacité de défendre le contrat social qui est fixé entre ceux qui sont à l'intérieur de ce périmètre. Cette notion de contrat social, elle est en train de prendre d'autres dimensions que la dimension qui se fixe à l'intérieur d'un État ou d'un système social, par exemple. Aujourd'hui, on a un débat présidentiel. Il questionne ces questions-là en France. Mais une partie des questions que se posent nos concitoyens n'est pas et ne peut pas être abordée par les débats qui sont au sein d'une présidentielle, quelle que soit l'opinion politique que l'on a sur chacun des éventails, surtout l'éventail des partis qui s'expriment. Donc, on voit bien qu'on est en train de passer sur une partie de la citoyenneté et à autre chose. Là où, mais ça c'est l'histoire des hommes, c'est qu'on ne quitte pas une position antérieure, on en superpose une nouvelle dans beaucoup de cas. Et là, j'ai le sentiment qu'on assiste à ça. Il y a derrière une mue qui est en train de s'opérer, plus ou moins douloureuse. Elle n'est pas que française. On la voit dans d'autres États. Après tout, hier, on a eu un bon débat sur le Brexit. C'est effectivement avec l'excellente Alex Taylor et puis un professeur émérite d'Orléans qui est Jean-Paul Poulin. Et les deux remarqués faisaient cette remarque que les deux pays les plus libres échangistes du monde, l'Angleterre et la Pointe-Bretagne et les États-Unis, sont deux pays dans lesquels les opinions publiques ont demandé de la dépendance, du retour de souveraineté, comme si jamais quelque chose s'était dilué, comme si jamais il y avait des sortes de rappels. Et ça se fait dans la douleur, avec à la fois une reconnaissance démocratique, par exemple aux États-Unis, qui n'est pas contestable en droit, mathématiquement, mais qui est très contestée, qui est extrêmement impliquante par rapport au fonctionnement même des institutions américaines et des grands pôles d'influence de ce pays. Et Dieu sait qu'il en a sur le reste du monde. Et en grandeur texte, exactement la même chose. Donc on voit bien que les éléments, on voit bien qu'il y a ces mûts, comme je les appelle en ce moment, qui, à la fois, expliquent de façon très... Là, c'est uniquement de l'image, qui expliquent un peu la montée de certains populistes, mais en tout cas les ressorts qui font que ça peut fonctionner dans cette période de l'histoire. Et puis, en même temps, de nouvelles conceptions qui se font jour et qui, quelque part, sont des éléments qui posent, qui interpellent le système hérité du XIXe, de l'État-nation, et qui amènent à définir une autre conception. Sauf qu'aujourd'hui, aucun philosophe, à ma connaissance, fort, ou aucun homme politique fort, femme ou homme politique fort, n'est en capacité de définir. Comment est-ce qu'on peut à la fois gérer, quelque part, restaurer le contrat social autour d'une communauté dans laquelle on a fixé son... dans laquelle on se reconnaît d'un point de vue identitaire et une fonction de droit avec un mécanisme qui permette d'établir des lois qui s'appliquent à tout le monde, qui est un corpus législatif qui permet d'apposer les règles au fonctionnement de cette communauté d'intérêt. Donc tout ça, c'est en train de bouger. C'est ce qui me paraît fort. C'est pas pour rien que Trump attaque les questions relatives à l'environnement. Parce que, justement, au regard de ce que j'ai dit précédemment, cette partie de citoyenneté qui est en train de se faire dans les générations qui arrivent, de façon tranquille, pas plus de façon militante, comme j'ai dit les pionniers qui nous ont alertés sur ces sujets, eh bien, c'est un des très, très forts vecteurs qui questionnent le sujet de la souveraineté. Et donc, c'est pas pour rien qu'il attaque sur ces sujets-là, parce que, quelque part, c'est une négation du corpus idé qu'il cherche à défendre et du socle sur lequel il s'est fait élire. Mais, sauf que c'est pas par sa réponse à lui que les problèmes se résoudront, parce que le paradoxe ou la situation, elle est dans la tête de chaque individu. Et on redescend, et c'est là où l'universalisme français reprend sa position, c'est qu'on redescend à l'échelle de la personne, à l'échelle de l'individu, c'est lui qui est citoyen ou pas. Et c'est lui qui forge une partie du droit. Et qui est constitutif, une partie du droit. En tant que législateur, il ne faut pas que je mélange trop ces concepts. Mais, et donc, c'est tous ces éléments-là, c'est toutes ces échelles, aujourd'hui, qui sont démultipliées, renforcées par le vrai, comme vous l'avez souligné. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pour moi, fait qu'on est dans une situation un peu singulière. Et d'où la nécessité de participer à cette bataille des idées. Ça, je me suis intimement convaincu. On évoquait, il y a 30 ou 40 ans, le fait qu'on n'entendra plus jamais de français en dehors. Voilà, on assiste exactement au contraire. Et justement, c'est pour ça que j'avais assisté sur la notion francophonie. C'est qu'il y a une vitalité des intellectuels qui s'expriment en français qui me paraît particulièrement forte. Et cette vitalité, elle est liée au fait qu'ils se sont confortés dans ces batailles d'idées qu'ils rencontrent dans leurs universités, dans leurs facs, avec leurs étudiants, avec d'autres de leurs collègues, avec leur environnement immédiat, etc. par le fait que la langue française a d'autres dimensions que la seule expression linguistique. Elle porte d'autres choses. Et ça, c'est revenu tout le temps. Ça n'est pas que sa musicalité. Ça n'est pas que la précision avec laquelle on peut s'exprimer. On a même eu un petit sketch sur le fait que, des fois, c'est précis, mais pas si précis que ça, parce qu'on n'arrive pas à trouver des correspondances pour les gens qui ont la chance de pouvoir être polyglottes. Mais par contre, ils se réfèrent toujours aux Français pour écrire et pour sensibiliser, parce que derrière, il y a une puissance. Et cette puissance, on le sait, elle est dans la littérature, elle est dans les écrivains français depuis tous les siècles. Et à l'échelle de la planète, ils portent cet élément-là. Et encore une fois, je pense que c'est d'ailleurs... Il y a un élément un peu... Vous savez qu'on a le pays dans lequel les enquêtes d'opinion disent que les gens sont le plus inquiets, le plus pessimiste sur leur avenir, etc. Et parce que je pense qu'à un moment donné aussi, face notamment au mainstream, au mainstream, à tout ce qui vient d'un environnement culturel, des États-Unis notamment, mais au-delà de ce qu'ils font eux-mêmes en tant qu'Américains, d'une volonté d'avoir une sorte de standardisation de tous les échanges, y compris culturels. Quand je dis culture, je pense aux émissions de télé, je pense aux séries, je pense à tout ça. C'est au sens vraiment le plus large possible, artistique en tout cas. Mais voilà, donc Walt Disney, tous ces éléments-là, cette standardisation, c'est l'inverse de l'universalité. C'est-à-dire que derrière une standardisation, on a une vision finalement assez collectiviste des sujets. Alors que l'universalité est détendue par chaque personne. C'est chaque personne qui est reconnue comme étant lui-même appartenant, possédant des valeurs universelles. Et là, il y a quelque chose qui est antagoniste entre tout ce qui a fait, tout ce qui s'est développé après notamment la Deuxième Guerre mondiale et la situation qu'avait la France, qui a nourri d'ailleurs une politique impérialiste au XIXe siècle, parce qu'elle cherchait à propager et tout ça, rangeait bien tout le monde dans un esprit de colonisation et autres. Et en même temps, le fait que ces valeurs-là, en dehors justement de toute conquête matérielle, s'est imposé en droit dans la plupart des grandes constitutions et dans le droit international notamment. Donc cet antagonisme-là, aujourd'hui, à mon avis, on vit quelque chose qui est très fort parce que l'individu voit sa parole restaurée grâce aux outils Internet et autres. et de l'autre côté, on voit bien qu'on est dans des limites sur le mercantilisme et que lui-même est de moins en moins, alors qu'il l'a été, il ne faut pas tout jeter, alors qu'il l'a été, mais il est de moins en moins propagateur de croissance, de richesse à l'échelle du monde. Et on va y aller sur relative. Et donc à partir de là, c'est là aussi qu'il y a des doutes sur les opinions publiques. Parce que si jamais un système n'est plus garant d'un progrès, à ce moment-là, on a des inquiétudes fortes. Et s'il y a ces challenges, si jamais tout est challengé, à ce moment-là, il y a des questions lourdes. Et on ne sera pas tristes sur le plus immédiat ou au contraire, on passe avant, mais pour ça, il faut encore plus ce qui, à mon avis, aujourd'hui n'a pas encore été établi. le sujet, aujourd'hui, il est d'être dans une logique qui est virale. Après tout, vous avez des tas d'éléments dans l'opinion publique qui sont devenus majoritaires à partir de points fixes d'intellectuels. C'est la force des intellectuels. Il ne faut surtout pas la nier. Elle est extrêmement puissante dans l'histoire de l'homme et heureusement. Alors heureusement, malheureusement, parce que c'est comme les avancées scientifiques. Parfois, on ne donne pas suffisamment la parole. Oui, et puis parfois trop. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la question de quantité. C'est la question que des idées peuvent devenir dominantes. Et parmi elles, il y en a qui répondent à des valeurs que je soutiens et d'autres des valeurs que je combats. Et c'est là où, moi, j'ai un choix explicite. C'est ma fonction d'homme politique d'avoir des choix explicites. Je n'ai pas à manipuler la chèvre et le chou. J'ai à avoir des visions contrastées, je dois noter, mais à un moment donné, je dois avoir des références. Et ces références-là, pour moi, elles sont claires. Et elles appartiennent, justement, elles sont très bien portées par la francophonie, par les auteurs francophones. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pour moi, est important. Et donc, j'ai plus confiance dans un professeur qui va être sensibilisé à des extraits de ce qui a pu être dit ici pour justement parler à ses étudiants, les convaincre de telle ou telle chose, être en alerte sur des points d'inquiétude et de vigilance ou dans son pays ou sur d'autres tendances qu'il peut y avoir, que des très, très grands médias sur lesquels les choses vont passer comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà. Donc, c'est ça le but des voies d'orée. C'est d'être un outil affûté. C'est que les idées, à un moment donné, elles se voient. Et à un moment donné, vous ne savez jamais quand, elles finissent par dominer. Certaines meurent, certaines se propagent très bien. Il y a un processus fractal dans tout ça. Et donc, être à l'origine, être une des causes déterminantes, moi, j'y crois beaucoup à ça. Et quand je vois en plus la réponse et la qualité des intervenants venus du monde entier pour, justement, parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt, justement, de se manifester de cette façon-là, eh bien, pour moi, je me dis qu'on est dans quelque chose de vrai et qu'il est important de poursuivre, de développer. C'est pour ça que j'ai saisi la proposition de Mme Soiris sur le Parlement des écrivaines francophones. c'est la même philosophie, c'est d'avoir, à des moments donnés, des points, des endroits de référence qui émettent des avis, des opinions qui construisent, sont là aussi des personnes qui rentrent dans le champ de la bataille des idées. et ça, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui dans ce monde indispensable et c'est très bien que ça se fasse à Orléans, j'en suis ravi, mais c'est une conviction surtout d'homme politique et puis d'homme libre aussi de pouvoir faire ça. La thématique de cette année, elle est apparue justement en entendant l'année dernière, c'était sur les femmes et quel regard le monde porte sur les femmes et quel regard les femmes portent sur le monde. Et il est apparu sur une partie des interventions qu'on était sur, qui avait quand même beaucoup de conflits et que souvent d'ailleurs, c'était le sujet et les femmes sont instrumentalisées physiquement même, viols, etc. Elles font partie des armes de guerre et des stratégies de guerre dans certains pays. Et donc, ces questions de frontières ou notamment les questions ethniques, tribales, avaient été rapportées par plusieurs témoignages sur des conflits où les femmes jouent des rôles très très spécifiques dans différents conflits africains, a fait naître l'idée que finalement, il y avait des soucis et des déterminations de pays, de nationalités. Et puis finalement, on est arrivé très très vite à la conclusion que ce n'était même pas ça le sujet. Le sujet est encore plus vaste que ça et il embrassait sur le fait qu'aujourd'hui, on était dans des contradictions avec des rigidifications au niveau des frontières sur certains pays. poussé par les opinions publiques alors que d'autres, par Internet ou autre, cassent tous les codes et toutes les localisations, tous les grands déterminants. Donc, tous ces éléments-là amenaient le fait que les voix, parce que, toujours la même idée, creusée de tout ce qui constitue l'ADN de l'universalisme des droits de l'homme, peut avoir des réponses, peut être convoquée pour amener un éclairage sur ces questions où très souvent, quand on les pose, on trouve un certain nombre de paradoxes et pas de solution, donc, pas de vision globale de ce qui se passe. Donc, c'est comme ça que c'est venu et tout le monde a un caissé pour dire que c'était un sujet important. d'autres vont venir et certainement en partie dans le débriefing de ce qui est... Un débriefing, ce n'est pas un mot francophone, mais dans le dépouillement de toutes les idées que l'on va revoir après ces séquences. Mais donc, c'est comme ça que les thèmes se choisissent. On en débat. Je n'ai pas, moi, d'idées préconçues sur les thèmes qui doivent être abordées. Je fais une grande confiance au comité d'experts qui m'entoure. Et puis, voilà, sur le reste, moi, ce que je souhaite pour les voix, c'est qu'elles continuent d'être utiles et qu'elles continuent d'être utiles au débat que j'évoquais tout à l'heure sur cette bataille des idées et si elle peut servir tous ceux qui, dans le monde, aujourd'hui, se battent pour la liberté d'expression, pour la considération de la personne, par le fait que c'est elle qui est l'élément cardinal du fonctionnement de l'ensemble des sociétés, si elle peut éclairer aussi sur les rapports institutionnels qui sont en train de s'établir entre, certes, le fonctionnement des États-nations, mais au-delà des macro-groupes comme l'Europe, comme l'ALENA, comme d'autres groupes sur la Terre, mais aussi éclairer éclairer sur cette dichotomie qui existe entre une vision pluriétatique et multinationale et en même temps globale, qu'on arrive à bien faire la distinction, à ce moment-là, on aura été utile et puis faire vivre tous ces écrivains et faire connaître tous ces professeurs, faire en sorte que leurs paroles nourrissent, amènent d'autres réactions, d'autres intellectuels qui, à ce moment-là, cherchent à les contacter pour échanger, faire en sorte qu'ils arrivent à faire des papiers communs ou des corpus communs. Tout ça, c'est vraiment le but des Voix d'Orléans. Ce n'est pas fait directement pour les Orléans. Ça a une ambition qui est plus large et qui est d'être utile à tous ceux qui, aujourd'hui, se battent sur le terrain des idées. et si on peut leur être utile, leur fournir tout ce qui est de la matière, eh bien, on aura fait progresser un peu les choses et on aura mis, je le répète, un petit grain de sable dans la mécanique des mauvaises idées, de la propagation des mauvaises idées sur cette Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada